Il était un lancé fouet Avec le tournage, il avait ses cigarettes Il aimerait seulement ses poignets Bon, dit conne, ça fait près de deux jours que tu glandes au camp Copland. Et les médocs ? Marc Copland déjà pas voulu ? Ouais. Tu parles du butin de Léon ? Ouais. Pour l'instant, non. Il a peur qu'un des mecs du camp se jette dessus. J'ai censé les garder quelques jours. Et tu vas lui les filets ? Tu peux les garder pour toi aussi. L'érable de refuge, là où Bowser t'attend. Non, je vais être à bon terme avec les mecs de ce camp. Tant que je lui rende... Tiens, pour l'instant, c'est moi qui les garde, je t'ai dit. Tu vas où maintenant ? Bon, on dit que tu dois aller au camp de Hot Springs. Un autre camp de survivants. Rejoindre Tucker et Halky, qui sont là-bas. Voilà, c'est une mission qu'on t'a donnée. Qui te l'a donnée ? Il me semble que c'est Copland, non ? Peut-être pour ça qu'il veut pas t'aimer d'aucun corps. Les deux missions s'enchaînent, va-t-on dire. Arrête de dire n'importe quoi. Il m'a confié la surveillance des médicaments. Enfin, du magot. Je sais pas ce qu'il y a dedans, en plus. Du magot de Léon. C'est tout. Si je veux, je lui file. Si je refuse, je lui file pas. Je les garde. Ça va, on a compris, Dick. Bon. Tu vas au camp de Hot Springs ? Oui, bien sûr. Ta moto ou le réservoir ? Ah non ! Arrête de gueuler dans mes oreilles. Non, j'ai dit, il n'y a pas d'essence. Il n'y a plus d'essence. Là-bas, il n'y a pas un... Non, non, c'est une bassine, ça. Ouais. La mode du plastique. Ça remonte à loin, ça. Euh... Ouais, bon. Fais le plein chez... Fais le plein chez Mani. Fais le plein chez Mani. La bécane aurait bien besoin d'une petite mise à niveau. Ouais. Mais réparer, pour l'instant. Non. Fais le plein, d'accord. Ok. Fais le plein, ouais. Faudrait pas tomber en rad en plein Norman's Land. C'est clair. Si t'as besoin d'autre chose. Ok Mani, merci. Allez en route pour... Ok. A la prochaine. Pour le Camp de Springs. 100%, ton réservoir est plein. T'as pas de musique ? Eh non, j'ai plus de piles. Si je trouve un supermarché, après avoir flingué les mutants à l'intérieur, je peux peut-être en dégoter d'autres. Là j'ai rien. Quoi quoi quoi, y'a un mec qui... qui gueule au secours, hein ? C'est quoi ça ? Regarde ! Oh, sale foule ! Je t'ai pas eu, toi. Qu'est-ce qu'il a appelé au secours ? Attention ! Putain, l'âge d'incendie, ça pardonne pas. Je suis coincé ! Au secours ! Il est où le mec qui gueule, là ? Putain. Un sale coup, ça suffit, c'est bon. Y'a un mec qui gueule au secours. Ouais. Il est là. La trouille de ta vie, mon pote. Qu'est-ce que tu fais là ? Hé 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 ! Ça va ! Tu veux crever là dehors ? Écoute, y'a un camp... Non ! Non, non ! Où ? Où ça ? Je vais y aller. Eh ouais, on voit le clan Copland. Un survivant de plus. Allez, tu connais la route ? Peaceful Lake, Mark Copland. C'est un lieu sûr. Oh mon dieu ! Merci beaucoup ! Je pensais que j'allais mourir ici ! Dis-leur que c'était Saint John. Deacon. Ils savent qui je suis. Continue à courir et évite les routes ! Bon, bah t'as fait une bonne action, mec. Allez, on reprends la bécane. Direction un certaine ... On reprends la bécane, mec. On reprends la bécane. Non reprends la bécane. Bon, on reprends la bécane. Et des équipes chaise de la bécane. Bien, il s'agit de la bécane. ... Il faut que je finisse de moeller cette zone d'infestation. Il y a des nids de mutants ici. Il faudra revenir un jour. Ouais. J'en reviendrai plus tard pour finir de moeller les nids. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce rayon qui a jailli d'en bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ça on peut continuer. On aurait pu aller voir, mais... Eh merde, pas maintenant ! Qu'est-ce que c'est que ça, putain ? Eh merde, pas maintenant. Je suis à pied pour les mains. Je suis à pied. On va aller voir. Pas maintenant… J'ai joli ! Je t'ai appris... On va aller voir. Ouah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, l'enfoiré, il avait un fusil à lunettes, il semble. Remonte un bécane qui est pas mal esquinté, j'imagine, toi aussi, point de vie, point de vie, allez, go, go, remonte à bord de vie. Bon, la moto, elle est où ? Les mecs, ils m'ont visé depuis le bas de la vallée avec un fusil à lunettes, c'est normal. Ouais, c'est normal, ouais. Ne fais gaffe à toi, là. Bon, là, c'est libre, apparemment. Les gars ! On peut prendre un truc sur lui, non ? Ouais. La ferraille, parfait. Repartent les cannes. C'est là-de-vous ? Ouais, répare le moteur. Si tu as de la ferraille, c'est bon. C'est réparable. 36, 54. Et c'est bon. Le réservoir, combien de litres ? 25% du réservoir. Il faut retrouver de l'essence. Et go, on y va. Au camp de... Buck Springs. Le portail. Il y a quelqu'un. En ouvre. Ils sont où, Tucker et Alkaï ? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde ? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis. Putain. Ah, c'est Alkaï. Il y a un tréma sur le... Sur le I, non pas Alkaï. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est, là ? Récupère un chiffon, peut-être ? Alors, Tucker... Je suis sur ta liste de personnes de confiance, ou pas ? C'est quoi ? Bon, je vais faire un tour. C'est là, l'Orchion ? Ouais, c'est là, ouais. C'est assez vaste, tu sais. Ah ouais, c'est très dispersé. Parce que le terrain est vaste. Il creuse, là ? Ouais. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un... Qu'un champ de roche volcanique géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait... Des marteaux-piqueurs. Ha ! Pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hé, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme. Il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Al. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai ? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Al. J'ai autre chose à faire. Les Rippers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne les a arrêtés ? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils... ils allaient vers le nord ? Al ! Est-ce qu'ils... est-ce qu'ils venaient vers nous ? Oui ou non ? C'est... J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi ? Qui est-ce que tu me veux, du coup ? De quoi est-ce que tu me parles ? Bon sang, Al-Kai. C'est pas à lui de savoir ça. C'est ton putain de boulot à toi. Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Rippers. dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi ? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins con. Stop ! Est-ce que t'as retrouvé Léon ? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené un survivant ? Ceux qui restent encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu deux morts de plus. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer ? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copeland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Copeland. Son camp est proche du vôtre. Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Boozer. Il va ou ça lui chante. Putain. Vous laissez ce truc brûler jour et nuit ? Mais comment qu'on le laisse brûler ? Avec tous les drifteurs qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence. Ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto ? Tu pisseras dans le réservoir ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Le compte y est pas. Il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de gardé hier soir ? Wheeler. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis ? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison. Un ramassé de feignants, de menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Et tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et hargneux ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Mais les autres sont là. A espérer que je leur offre le gîte et le couvert. Pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé, toi ! Remets-toi au boulot. M'oblige pas à aller chercher Cyrus. Bande de bois, rien. Ils peuvent se tourner les pouces tant qu'ils veulent le soir. Mais leur journée m'appartient. Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus. T'étais quoi ? Directrice de prison, un truc comme ça ? Rien d'aussi important. J'étais gardienne-chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier ? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Forks, il a aperçu quelqu'un. J'aurais dit une jeune fille, mais il l'a vu un peu plus loin. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu pour lui. Il est sûr de lui ? Non, 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 non ! Arrête ! Je m'y vais tout de suite ! Il s'est reconnaissé, madame. Mais t'es taillé pour cette mission. Trouve-la, avant qu'il t'en fasse. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Tuck, je veux le reste de mes crédits, pour Léon. Ramène-moi d'autres sur mes ventes, et je te couvrirai le crédit. Faut que je trouve Wheeler. Je connais un qui va passer la nuit au trou. Ouais, curieux l'Orcan. Grimpe là-haut. Je peux t'aider ? Non, je monte tout seul. Enfin, presque. Oui, c'est assez sommaire. Moins regroupés, rassemblés que le nôtre. La nôtre surface est plus petite. Eux, ils occupent une grande surface. Ils sont obligés de disperser les bâtiments. J'espère qu'une clôture de protection protège tout ça. Oh, les bécanes, là-bas, c'est quoi ? Ben, va voir. Qu'est-ce que tu as vu, Dick ? Les bécanes. Ah, c'est la tienne. Non, regarde. Regarde. Je peux t'aider ? Non, je regarde. Ah ouais ? Putain, l'équipe est sauvage. Il manque plus que Brando et les marines. Hé, quoi de neuf ? Hé. Attends, je fais une photo avec les bécanes, Dick. Mets-toi là-bas. Je sais quoi, ces conneries, là ? Rien, c'est pour la postérité. On voit rien. Laisse tomber. Bon, il est où, Alcaï ? T'es pas crevé, Dickon ? Ah non, j'ai bien dormi au camp Copland. Tiens, regarde. Toi, je suis en pleine forme. Sauf que tu sais pas trop où tu vas, non ? Ah ben, je cherche Alcaï, le mec au chapeau. Mais le camp, c'est une vraie petite patrie. C'est incroyable. Ben ouais. Région autonome, avec le drapeau américain et le drapeau des clans. On y est, quoi. C'est lui, là ? Alcaï. Tu veux quoi, Drifter ? C'est quoi ton problème ? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du Rip, du côté d'Iron Butte. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet de deux motards, deux hommes. Pour savoir s'ils les avaient vus ou croisés. Y'a pas mal de motos dans le secteur qui... Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le Ripper a parlé de mon grêle. Combien de Drifters portent encore leurs couleurs ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dic. T'as besoin de quoi ? Alors, il a quoi, lui ? Alcaï. J'ai pas assez de crédit. Ok, d'accord. Arme de poing, j'en ai une. D'accord. Voilà non plus. Impossible. D'accord. Et en munitions, t'as des trucs, toi ? Accessoires. Munitions. Max. Bon, allez, laisse tomber. Je prends rien. D'accord. Merci, mon ami. Ok, je vois le genre. Bon. Ma tête est mise à prix. D'accord. Retourne à ta bécane. À ton avis. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Ah oui. Parce que tu comprends, Dic. Tu pourrais donner ce qui est sur ta moto à l'arrière. Le magot que Léon avait planqué dans le cimetière. Il y a Copland, il y a Marc Copland, du camp Copland qu'il veut. Et Tucker, l'ancienne gardienne de prison, très sympathique, avec toute son énergie. Elle le voudrait bien aussi. Elle vend des armes supérieures aux tiennes. Quant à Copland, le camp, Mani, tu le sais bien, a promis de t'aider à retaper ta moto. Bah, dès le début, c'était prévu par Copland. Tu crois que j'ai changé d'avis ? Non, non ? On ne peut pas partir vers le nord tant que cette bécane n'est pas réparée. Mais va pour Copland. Ouais, parce que ta bécane, la première bécane, celle à laquelle tu tiens, dont ta femme, Sarah, avait offert le réservoir customisé avec... Eh bien, elle est en tas de ferraille au camp de Copland. Et Mani est en train de te la réparer. C'est le seul moyen pour partir vers le nord avec Boozer, c'est que ta bécane, celle que tu avais au début, pas ce tât de ferraille que tu as maintenant, même si tu peux l'améliorer, que ta bécane soit dispo, ok ? Tu crois où ? Retourne travailler. Eh, retourne bosser. Ouais. Niveau 1, Mikal, d'accord. Je ne peux pas prendre une de leurs bécanes, là ? Eh, je ne fais que regarder. Ah ouais, suspicieux, le mec. C'est quoi, lui ? Il bosse sur un moteur. Bah oui, il y a des bécanes, il y a des mécanos. Eh, conneuf. Alors, plus haut ? Non, tu ne crois pas que je vais visiter le camp à pied ? Tu as vu la surface ? On l'a fait avec son petit véhicule de jardin. Je m'y vais tout de suite. Comment tu m'appeler ? Il y a un truc à prendre. Bordel, arrête ! Tu mentalisent des personnes de confiance ou pas ? Ça se fait ! C'est quoi ? Qui tape, là ? Qui tape qui ? Ah, bah d'accord. Bosse dur et ils foutront la paix. Tu bosses pas, tu prends des coups. Eh, mec, va bosser. Moi aussi. Je ramène ce que j'ai à l'arrière de ma moto, aucun Copland. C'est pas du boulot, ça, c'est quoi, alors ? Quelqu'un arrive au portail ? Quelqu'un arrive au portail ? Quelqu'un arrive au portail ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne te le dira jamais en face, mais il apprécie pas. Va voir Copland, Marc Copland, le chef du camp. Hé, coupe. Je crois que Léon devait te ramener ça. Dic. T'as pris la bonne décision. Vraiment. Va voir, Mani. Il pourra peut-être t'aider avec ta moto. T'as besoin d'un truc ? D'accord. Très bien. Ouais, ok. Mani, quoi de neuf ? Il va y avoir Mani. Il n'y a rien pour ta bacon. Regarde. Eh, je fais le plein. Augmente la vitesse de pointe de la bécane. De 1100 et quelques, il nous reste. Ok, on le prend. Tu devrais tenir un moment avec ça. On espère. Je pensais pas qu'on te verrait si souvent. Allez, va dormir une fois de plus. On verra demain matin. On n'entreprend rien. On n'entreprend rien cette nuit. Tu crois que j'ai crevé ? Je sais pas. Ouah. Et on y va. Un jour de plus. T'es calme autour. Ouais, étrange. Alors que la forêt grouille de présence. Je pense que c'est bon. Allez, bouge. Comment tu lui parles ? Allez, bouge. J'étais flic à faire, ouais, l'avant. Ok. On était mieux préparé. Tu vas où, là ? Notre entraînement. Notre matos, tout ça. On va voir. On a vite été déplacés. Pas juste à cause des pillages qui ont commencé dans la nuit. Mais de tout le reste, les gens se perdaient les têtes. Ouais, c'est moins vaste que Hot Springs. Mais c'est sympa, votre camp, non ? Alors, on est à le bord de la rivière, ouais. Le pêcher du poisson. Et il n'est pas contaminé ? Non. Le temps se couvre, non ? Peut-être pas, non. Il faut voir. Bon, on dit que tu vas où, là ? Vous avez l'air pas bien, comme dans la lune. Bouffez un truc et on y va. Comment ça va ? T'as tout le matos ? Eh, tu vas faire quoi, là-bas ? C'est personnel. J'ai quand même pas de peu de dire. Ouais, le mémorial est assez loin. Attends, attends, Dick. Démarre pas. Quoi ? Non, je pensais qu'il y avait un salopard pas loin derrière. Ok. Dis-moi, Dick. Bah, je peux démarrer ou pas, ouais. Tu vas me perpiger par des mutants, toi. Hein, j'ai vu que Radio Libre Oregon, la radio du Camp Copland, passait souvent l'une de tes chansons fétiches. Jean-Yves Grand, on ne peut pas s'en empêcher. Ouais, je leur ai filé une copie. Un chanteur que tous les gangs de bikers aimaient bien. Ça parle de moto, de passion et même d'amour. C'est un truc que ça a écouté souvent, avant que tout bascule. J'ai vu que t'as trouvé des pilotes au Camp Copland. Hein, ça va, j'ai compris. On ne peut pas s'en empêcher Mais quand les motos s'approntent Un plein gaz sur les pavés Notre joie prend un compte La fin de liberté, liberté, liberté On ne peut pas s'en empêcher On ne peut pas s'en empêcher Si l'on s'aime la violence C'est qu'on nous a provoqué Sans jamais nous faire confiance Ce n'est pas qu'on soit méchant Bien, méchant, bien, méchant Mais on ne peut pas s'en empêcher On ne peut pas s'en empêcher Si l'on prend des risques ensemble C'est un peu pour s'évaler Et prouver qu'on est des hommes On voudrait en ressembler Un gangzine, un gangzine Ça, on ne peut pas s'en empêcher On ne peut pas s'en empêcher Tous ces jeux sont de notre âge Mais on peut s'en empêcher Notre cœur n'est pas sauvage On a tant besoin de vivre, de vivre, de vivre Ça, on ne peut pas s'en empêcher Ça, on ne peut pas s'en empêcher Ça défoule ! Grimpe là-dessus. Je ne peux pas grimper là-dessus. Qu'est-ce que tu me fais faire ? Ok. Et une autre prime. Ouais. C'est fini pour vous. Bon, et vous, mon camp, attention ici. Merde, arrêtez-y. Enfin. Je t'ai eu. Combien ? De fils de pute. Je vais sec. Ouah, ouah, ouah. Un autre enregistreur du Néro. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je t'ai eu. Je t'ai eu. Alerte ! Alerte ! Ici le camp de réfugiés 13 Delta. Nous sommes enraillis ! Nous sommes enraillis ! Dites-le ! Je fais ce que je peux ! Il faut qu'il vienne nous chercher ! Ferme ! Ferme ! Je sais que... Je répète, ici le camp de réfugiés 13 Delta. Nous sommes enraillis ! Vous me recevez ? Donne-moi ça ! Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est la mouache ! La radio ! M'aidez ! M'aidez ! M'aidez ! M'aidez ! Je suis enraillis ! Non 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 ! Putain, tous ces hurlements, ça déconseur entre. Je regrette de ne pas avoir été là. Ouais, ouais, bien sûr. Hé ! Les hélicos ! Ouais. Le mémorial est tout près. Au pied d'un des hélicos du Nero. À les carcasses hélicos. Attention ! C'était le dernier. Salut, chéri. Ouais, j'ai... J'ai fait le ménage. Ils ne viendront plus t'embêter maintenant. Salut. C'est encore moi. On va y aller. Ticon, faut que je te dise un truc. Hé, c'est rien, c'est juste mon bras. Tu m'as dit qu'on ne devrait pas revenir, et je t'ai pas écouté. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On pouvait pas prévoir que ça partirait en vrille, comme ça, aussi vite. Tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hé. Personne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse. Tu te souviens ? Ouais. Dicon, attends. Sarah, viens. Il y a une gosse, là. Attends. Hé. Hé, ça va ? Allez, viens. On va retrouver tes parents, d'accord ? Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Ah ! On peut les garder. Non. C'est pas vrai. C'est... C'est grave ? Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense pas. Rosaëlle. Bon, alors, appuie ici. Aussi fort que tu peux. Tu peux courir ? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On y vrais. D'accord. Allez. Il y a deux heures, ça a grouillé de fédéraux. Ils ont dû... évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur ? J'ai été bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un grand couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ok, viens. Merde. Encore une foule. Il faut mieux filer avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Ok, je m'en occupe. Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement. Doucement. Ouais. Elle me rappelait beaucoup ma petite sœur, tu comprends ? Nous avons passé notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Là, souvent, elle... Elle rendrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Je me suis déjà fait planter, mais là, c'est grave. Elle est brûlante. Putain. Regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là, ça passe pas. Ok. D'accord. Hé, tu peux marcher ma puce ? Oui. Pouzeur ? Je la tiens, trouve-nous une sortie. Ok. Ok, attendez, attendez. T'as une idée ? Ok. Tu fais diversion. Moi, je me faut aller derrière lui. Ok. C'est rien, c'est rien. Allez, fonce. Je te chère, fonce. Elle est de vous faire foutre ! Monsieur ! Hé ! J'ai pas d'armes ! J'ai pas d'armes ! Sortez ! Ecoutez-moi, écoutez-moi. Ma femme s'est pris un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez ! Vous l'avez tué ! Ecoutez, on voit ! Vous l'avez tué ma femme ! Oh non, 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 écoutez. Je sais rien au sujet du meurt de votre femme. Et je suis vraiment désolé, mais on a rien fait du tout. On a rien fait du tout. Non ! Vous l'avez tué ma femme ! Vous l'avez tué ma femme ! Vous l'avez tué ma femme ! Meurtre ! Vous l'avez tué ! Vous l'avez tué ! Arrête ! Arrête ! Un bordel ! Un bordel ! Un bordel ! Un bordel ! Ticone, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allons-y ! Tu... Sois tranquille, d'accord ? Je... Je reviendrai te voir et... Oui, je sais, tu préférerais que je vienne plus, mais... Croire que Boozer a raison, je... Je peux pas m'en empêcher. Comme... Comme... Comme je t'ai dit, je... Je... Je reviendrai. Ouais, Dick. C'est comme si elle était là. Bowser ! Un autre hélico d'une héros ! Qu'est-ce qui trafique ? Ouais, Dick, c'est comme si elle était là. Les yeux ouverts... Tu peux tout revoir. Attendez, aidez-nous, elle est blessée ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a... Elle a pas le truc qui touche les autres ! C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Y a plus aucun hôpital. Nick, comment ça plus d'hôpital ? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires ? Écoutez, je suis en dernière année, ok ? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Ryan ! Ok... Merde. Je peux prendre que deux personnes, ok ? Deux ! Quoi ? Vous avez de la place que pour deux ? Qu'est-ce que... On est en surcharge, ok ? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez ! Ma chérie. Ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer. On y va, faut qu'on embarque. Faut qu'on monte dans l'hélico. T'as entendu le gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais m'en tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai ? Hein ? Ouais, c'est vrai. Vous allez où là ? Quoi ? Vous allez où ? Au camp de réfugiés, Swiftinger Jack, à l'ouest. Non. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Elle s'appelle Reviens. Vous venez ? On y colle. Non. Dick ! Oh putain. Et qu'est-ce que t'as fait ? Allez Dick. Retrouve ta bécane. Y'a du boulot. Y'a du boulot.